Ce métier, c'est quand même une profession de foi. Moi, je ne le vis pas comme un métier, je parle, c'est ma vie. J'ai renoué avec mes passions d'enfance. J'ai grandi beaucoup dans la ferme de mes voisins quand j'étais tout petit et c'était des gens assez pauvres et d'une grande bienveillance. Et puis après, j'ai oublié pendant de nombreuses années tout ça. Et puis quand je suis arrivé ici, chez Claire, il y avait 5 hectares. Donc là, on a renoué avec la vie à la ferme. Je suis tombé amoureux des cochons. Alors on a choisi des races très rustiques. On a commencé avec les Gascons, on s'est tourné vers des Duroc. Et puis dernièrement, il y a 5 ans, on a commencé à élever des Mangalitsa. Mon plus beau souvenir professionnel, c'est un souvenir récent. C'est une forme de reconnaissance par le fait d'avoir été récompensé par le goemillo pour notre saucisson et puis notre chorizo. Moi, je ressens assez peu de difficultés. Je tiens toujours à maîtriser mon mode de production, mon volume de production. Et puis j'ai atteint une vitesse de croisière qui nous convient. La question que je me pose, c'est est-ce que j'aurais suffisamment cotisé pour ma retraite ? La première raison pour laquelle j'ai souhaité me diriger vers les circuits courts, c'est simplement retrouver la plus-value de mon travail. C'est aussi une façon de s'impliquer dans la vie des citoyens qui sont autour de nous, pouvoir leur expliquer de quelle façon on les nourrit, ce qu'on leur propose. C'est véritablement vivre sa vie citoyen. Soyez acteur de votre alimentation, faites des choix, n'achetez pas n'importe quoi. Osez poser des questions, quitte à déranger le producteur ou le commerçant. Mais il faut savoir ce que vous mettez dans votre assiette. Le port plein air, c'est une belle façon de réaliser sa vie. C'est une bonne façon de se régaler aussi. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Merci.